Jean-Claude Félix Sukaya, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut de Prospective et de Sécurité en Europe, spécialiste de l'Afrique. Alors, est-ce que ce cortège a pu se tenir ? Y avait-il beaucoup de monde ? Et quel est le dispositif sécuritaire ? Alors, le dispositif sécuritaire, il va être très présent. La population, je pense, va s'y rendre en masse. Mais même pour la partie de la population qui ne va pas s'y rendre, il y a quand même aujourd'hui une pensée profonde pour toutes les victimes de ces débuts du mois de juin. Ceci de signe qui a été réprimé de manière effroyable. Mais ils vont aussi penser au Soudan contemporain. Parce qu'Omar El-Bechir, aucun être humain ne pouvait rester figé devant un tel régime. Donc, aujourd'hui, on en parle beaucoup du Soudan. Mais il faut savoir que depuis 30 ans, il y a eu beaucoup de mouvements pour essayer d'infléchir la politique de M. El-Bechir, qui a viré une politique tyrannique et totalitaire. Donc, les Soudanais, c'est un moment de se dire, voilà, la route, le chemin vers la démocratie, la route va être très longue. Mais ensemble, ils sont plus forts. Et pour que les martyrs, comme ils sont nommés, ne soient pas morts pour rien, le peuple soudanais a été martyrisé pendant 30 ans. Et que sont devenus, parlons de cette répression du Sittin en juin dernier, que sont devenus les milices, les RSF, à l'origine de cette répression martyrisée ? Eh bien, elles sont malheureusement toujours là, toujours présentes. Omar El-Bechir a été arrêté, comme tout le monde le sait. Certains généraux ont repris le pouvoir. Mais c'est loin d'être détendre. Il faut savoir qu'au sein de l'armée, il y a aussi des poussées islamistes. Il y a aussi une partie de l'armée qui est plus qu'islamiste. En tout cas, ils n'ont jamais eu un regard et des actions démocratiques qui sont complètement en dehors de leurs prérogatives militaires. Donc, c'est pour cela que beaucoup de Soudanais, et notamment ceux qui sont au sein de l'Alliance, savent qu'ils travaillent pour le Soudan de... presque pas d'aujourd'hui, mais celui de demain et après-demain. Donc, ils voient le bout de la démocratie. En tout cas, ils savent que c'est aujourd'hui qu'ils doivent s'y prendre. Et en face d'eux, ils ont des militaires. En tout cas, il faut se réjouir que cette jonction, il y a eu cet accord qui a été mené... Pas encore signé. Pas encore signé, mais qui a été mené de manière assez remarquable par le médiateur de l'Union africaine et l'Ethiopie, avec aussi plusieurs influences, des influences assez positives sur le plan géopolitique. Mais on peut regretter aussi d'autres interférences, et notamment celle de l'Égypte, celle des Émirats, celle de l'Arabie saoudite. Sur l'Égypte, est-ce qu'on peut parler de duplicité ou non ? Le président de l'Union africaine en ce moment, c'est le président de l'Égypte. On sait qu'il est proche des poutchistes, donc de la partie dure de l'armée soudanaise. Pourquoi ? Parce que le pays le plus grand d'Afrique, l'Algérie, avec sa société civile, va vers une démocratisation. En tout cas, la société civile est vent debout. Le troisième plus grand pays d'Afrique, le Soudan, est aussi vent debout. La RDC, tout n'est pas fait. Si ces trois mastodontes du continent africain vont vers une démocratisation politique, ça renvoie de manière exemplaire aux autres peuples qui sont parfois soumis peu ou prou à de même type de régime, des signaux qui risquent de changer la donne et des bouleversements politiques et économiques. Mais aussi à l'extérieur, au Moyen-Orient, la démocratisation ne plaît pas à tout le monde. Donc on a compris en tout cas que les milices RSF qui sont à l'origine de la répression meurtrière, elles sont toujours aux ordres des militaires. Alors les militaires, justement, vous parlez d'une tentative de coup d'État qui justifierait l'arrestation de plus d'une dizaine de personnes. Est-ce que vous en savez plus, vous, sur la réalité et l'ampleur de ce coup d'État annoncé par les généraux ? Je suis assez circonspect, je suis assez sceptique sur la réalité de ce coup d'État. Il va y avoir une enquête, comme l'enquête qui devrait être menée sur ceux qui ont justement réprimé de manière effroyable, voire barbare, viol et autres. Ce début du mois de juin, que vont-ils faire ? On sait déjà qu'il y a des négociations avec notamment des grandes puissances étrangères pour qu'ils puissent bénéficier malheureusement d'immunité. Voilà parfois à quel prix la paix et les accords peuvent être signés, voire des compromis et des compromissions pour essayer de construire un nouveau Soudan. Il faut savoir qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Et c'est pour cela que le peuple soudanais est très méfiant, très défiant, parce qu'ils connaissent un petit peu ce à quoi ils sont confrontés. Donc ils sont toujours prêts à ressortir dans la rue, ils vont sortir aujourd'hui. Ils sortiront aussi, je pense, quelques fois. Ils savent qu'il y a un accord, on peut s'en réjouir. L'accord est confirmé pour vous, rapidement, malgré l'instabilité politique ? L'accord est confirmé entre militaires et mouvements civils ? Au moment où je vous parle, l'accord est confirmé, il y a une majorité de points d'accord. Il reste très peu de désaccords. Il peut y avoir un volte-face. Est-ce que c'était une manipulation de dire qu'il y aurait une interférence, une main étrangère, et il y a une tentative de coup d'État, mais déjoué, pour dire qu'il faut militariser encore l'État ? Je pense qu'en Afrique, mais comme ailleurs, mais en tout cas pour le Soudan, il faut démilitariser la politique, que l'État soit un État, que les militaires soient dans leur caserne, qu'ils soient donc avec une armée forte, des défenses fortes, au lieu de demander à chaque fois à l'extérieur d'assurer une défense, surtout que nombre de pays d'Afrique sont confrontés à des velléités de plus en plus massives, voire quotidiennes. Vous parliez de la Somalie tout à l'heure, sur le plan du terrorisme, il faut savoir que le Soudan est enserré de ces velléités islamistes, donc Afro renversé vont vers les militaires, ne vont pas vers la société civile qui les repousse, parce qu'il y a une dichotomie, on ne peut pas parler de démocratisation et de charia, donc ils vont essayer d'islamiser, entre guillemets, sur le plan politique, pas sur le plan de l'islam, mais sur le plan politique et extrême, donc l'armée, la partie la plus dure. Merci beaucoup Jean-Claude, Félix Chicaïa d'être venu, merci pour votre analyse de la situation. Manifestation en Floride, dans le sud des Etats-Unis, rassemblement contre le sort réservé aux migrants, en face d'un centre de rétention, l'administration de Donald Trump s'apprête à lancer une vaste opération contre les étrangers en situation irrégulière. On écoute quelques manifestants. C'est un mélange d'horreur, de peur et de dégoût et de colère. Vous avez une très grande communauté latino à Miami et nous sommes directement affectés par ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Ça se passe juste devant nos portes, ça se passe dans tout le pays. La police de l'immigration se prépare à séparer des familles et gâcher le futur de ces familles et de ces enfants. Je pense que c'est important de faire autant de bruit que possible pour s'opposer à ce qui se passe.